Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner un sujet très important qui est les personnes qui croient fonder leur loi sur la base de ce qui ressemble au bien par le mal. Par exemple, la maltraitance pour orienter sur le bien. D'accord ? Donc ça, ça existe. Moi, par exemple, je suis en train d'assister, parmi des personnes que je connais, à des enfants maltraités par des parents qui semblent, par leur éducation, faire le bien en faisant le mal, c'est-à-dire en les frappant. Fort. D'accord ? Donc c'est-à-dire la violence pour guider. Ça veut dire que si, par exemple, ces gens sont arrêtés par la loi, les systèmes sociaux, etc., ils vont dire « Oui, mais c'est parce que moi je veux que mes enfants soient bien éduqués. » « Oui, mais bien éduqués, revenus avec des yeux aubert noirs ou des lèvres qui saignent ou des bras cassés, c'est pas ça l'éducation. » D'accord ? Donc souvent, le problème qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que c'est un problème de communication ? » Le parent n'est pas capable de communiquer concrètement et décide d'abréger en utilisant la violence. Soit est-ce que c'est parce que le parent est tout à fait complètement méchant et qu'il n'a pas de limite sur la façon de voir les choses, etc. Alors, moi je serais plus sur la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'existence de la méchanceté. D'accord ? Il existe en effet des personnes qui sont méchantes, ça existe, et qui croient que leur système éducatif, camouflé par ce qu'on appelle le bien, a tout son droit. D'accord ? On retrouve ce système, par exemple, dans les pays comme l'Afghanistan ou autres, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils agissent pour le bien en faisant du mal. Donc, est-ce que c'est difficile de détruire ce genre de comportement ? En fait, en France, ce genre de comportement est banni par les systèmes sociaux. D'accord ? C'est-à-dire qu'à force d'éducateurs, de médiateurs, de psychiatres, etc., en fait, à un moment donné, les systèmes sociaux, avec de l'expérience, avec de la profondeur, bien sûr, sur l'enquête du dossier, peuvent retirer les enfants en question et les confier à des familles d'accueil. D'accord ? C'est ce qu'en général, les enfants n'espèrent pas parce que, comme tout un chacun, les enfants espèrent avoir des parents qui sont bons à l'éducation, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à bien grandir. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une déchirure, une tristesse pour ce genre de famille parce que les enfants espèrent que les parents ne vont pas les mener à rentrer dans une famille étrangère pour dévaloriser ce qui, à la racine, aurait dû être un modèle d'enseignement, c'est-à-dire l'image parentale. C'est vrai que les enfants peuvent être amenés à faire des bêtises, faire quelques mensonges pour expérimenter leur vie d'adulte, et c'est logique. Le parent, quant à lui, pense à sa protection et sa sécurité, mais il se peut que des fois le parent devienne lui-même le danger. C'est-à-dire qu'en voulant protéger l'enfant d'une quelconque déviance, eh bien, il peut devenir le danger. C'est la même chose pour certains couples, par exemple, et donc la violence conjugale. Il y a des parents qui, de leur autorité, en font une tyrannie. Et donc, l'accompagnent de tout ce qui veut dire être un chiran. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode pour eux qui soit agréable à éduquer. D'accord ? Donc, une éducation désagréable, eh bien, c'est ça. Et désagréable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agréable, et désagréable à certains niveaux. Désagréable à le niveau premier de ne pas être à l'aise, le niveau deuxième d'être victime, le niveau quatrième, c'est plus que victime, c'est-à-dire vraiment, c'est une détérioration. Au mot victime, on a pu comprendre qu'une victime, c'est une personne qui est en souffrance. Tout simplement. D'accord ? Et on le sait que la souffrance a plusieurs niveaux. Mais elle a aussi son soin. Donc, en ce sens, les personnes qui s'occupent de rendre des personnes victimes comprennent que ces victimes n'ont pas de soin, puisque le soin du fait d'être victime, c'est de te détacher de la souffrance, et non pas d'avoir un soin. D'accord ? Ça veut dire que, en tant qu'humain, la seule façon de se détacher d'une personne qui peut rendre un individu victime, c'est de détacher l'individu du coupable. D'accord ? L'éloigner. L'éloignement. Or, on sait que beaucoup de familles, normalement, eh bien, pourraient avoir une meilleure méthode de conduite. Que conduite, eh bien, chacun se croit devoir être son auteur. Ce qu'on appelle les artistes de la loi du mal, qui fondent sur ce que la bienveillance devrait être, et la transforment en une horreur. D'accord ? Ça existe. Ça existe, y compris dans le couple. Alors, c'est pas de la violence conjugale, mais c'est, par exemple, l'image de la jalousie. D'accord ? Par exemple, on va dire, dans l'image d'un couple, chacun doit être fidèle, etc. Et donc, le jaloux, il va fonder sa loi de comportement qui va séquestrer, maltraiter, rendre victime et sa cible, c'est-à-dire l'individu du couple et son entourage. D'accord ? Donc, pour ça, heureusement, quand même, la France prévoit des lois. D'accord ? Mais des lois qui sont déchirantes, c'est-à-dire qui vont éloigner. Le soin psychiatrique, etc., va traiter de ce qui s'appelle l'émotion. Entre autres, est-ce que je t'aime ou est-ce qu'en vérité, c'est parce que je ne t'aime pas ? Ou est-ce que c'est parce que je ne sais pas t'aimer ? Ou est-ce que c'est parce que je ne te mérite pas ? Tout un fonctionnement, en fait, qui va traiter de l'ordre de l'émotion qui, plutôt que d'être de l'amour, devient de la haine. D'accord ? Donc, ça veut dire que la personne déteste, déteste et ne peut que détester, ne sait pas aimer. D'accord ? Voilà. Parce qu'on va dire, aimer peut être naturel, mais aimer est aussi un apprentissage. C'est-à-dire que pas tout le monde, par exemple, a l'instinct parental. Pas tout le monde a la protection naturelle du père, la protection naturelle de la mère, c'est-à-dire l'instinct maternel, l'instinct paternel. Pas tout le monde. Il faut savoir que ce qui protège le plus dans la société s'appelle la loi. Or, la loi n'est pas parentale. D'accord ? Elle est un système d'ordre social qui n'a rien de génétique. Donc, l'instinct dans la loi n'existe pas. D'accord ? L'instinct dans la loi n'existe pas. Ainsi, celui qui peut rendre victime appartient au corps du système de la loi, qui, effectivement, peut être sévère selon les situations. Par exemple, en cours de cassation. D'accord ? Donc, ça veut dire que le fait d'avoir un instinct naturel protecteur peut être de l'ordre, en général, animal. On le voit. D'accord ? Les animaux ont un instinct naturel protecteur. Mais souvent, par exemple, si ce sont des animaux domestiques, les humains se chargent de récupérer les bébés et de les revendre. D'accord ? Donc, tout ce système appartient à un autre système qui appartient à un autre système. C'est-à-dire que c'est un système alpha-oméga. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alpha, ça veut dire de la base, source de l'espèce vivante, dans ce qu'elle existe. D'accord ? Et oméga, c'est-à-dire dans ce qu'elle existe en tant que légalité. Qu'est-ce que la loi ? Est-elle bonne ou neutre ? D'accord ? En général, le système pédagogique, éducatif, social, se prouve neutre de professionnalisme. D'accord ? Donc, encore une fois, le système du retour à l'instinct, ce qu'on appelle primaire, mais qui n'est pas sauvage, mais qui est protecteur de groupes de famille, eh bien, n'existe pas souvent dans le contexte professionnel, ni dans le contexte de loi. Pour cela, donc ça veut dire pour diriger ces personnes qui sont devenues sauvages, concrètement, c'est-à-dire qui n'ont plus qu'un instinct de prédateur, et non pas un instinct protecteur. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut être d'ordre supérieur de potentiel, par exemple, par an, mais être comme un prédateur plutôt que comme un protecteur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, difficile de combattre ce phénomène, parce que le phénomène du prédateur existe partout et pour tout, y compris dans l'alimentation. D'accord ? Donc, le fait de se nourrir, qui est une vitalité, eh bien, fait appel non pas à l'instinct de protection, mais fait plutôt appel à l'instinct de survie. D'accord ? Et ainsi, beaucoup de personnes se perdent dans ce qui s'appelle aimer. D'accord ? Tout simplement, pour remédier à ce phénomène, il faudrait individualiser la personne, afin d'éviter tout type de séparation dramatique. D'accord ? À ce qu'elle se retrouve seule. Exemple, Robinson Crusoe. Exemple, Vendredi ou la vie sauvage. D'accord ? Donc, tous ces romans qui, en vérité, expriment l'existence d'une personne isolée, seule, perdue, dans une île déserte, font appel à ce que l'émotion peut s'auto-corriger. C'est-à-dire à comprendre que, eh bien, l'affection est primordiale. Et que personne ne peut vivre complètement seul. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on va dire, le sauvage violent devenu peut retrouver, peut, c'est pas une certitude, mais peut vouloir retrouver l'existence de la présence sociale. D'accord ? C'est-à-dire une forme d'isolement. Plus tard, bien sûr, avec la formation des lois, le système social, l'isolement a été appelé l'emprisonnement. Donc, ça veut dire qu'isoler une personne d'un état social, c'est l'emprisonner. D'accord ? Or, on le sait que la prison n'est qu'un encouragement à la délinquance à le devenir encore plus fortement. Parce que, eh bien, les fréquentations qui se trouvent dans la prison ne fait qu'aggraver le cas de la personne qui doit savoir se défendre. D'accord ? Donc, on en est là, sur un aboutissement que le coupable lui-même se croit être et se dit être, eh bien, victime sans doute de mauvaise fréquentation et que c'est à cause de cela qu'il agit ainsi. Or, on voit que cet individu est quand même intelligent à savoir se positionner dans la prison plutôt qu'ailleurs dans un comportement sage. A partir de là, on revient sur le sujet de l'île déserte et de la prison. Quelle est la différence ? La seule prison de l'île s'appelle l'eau. D'accord ? Puisque c'est l'eau qui entoure l'île. On dit que l'individu, donc, ne sait pas nager où on n'a pas de moyens de transport nautiques pour pouvoir se déplacer. Ainsi, on peut parler, par exemple, du trouble des frontières, de l'import-export, mais aussi, par exemple, du système administratif, de l'identité. D'accord ? Donc, tous ces phénomènes, tous ces thèmes, en fait, doivent être le souffle du vent de cette île pour que la personne ne puisse pas s'y accrocher. Parce que, auquel cas, eh bien, cette personne aurait raison de s'accrocher à des vérités d'actualité qui font la situation réelle de certaines personnes. Si maintenant, la personne décide d'accuser ce qui n'est pas accusable. Exemple, il y a des noix de coco sur l'île, il y a des poissons, mais il n'y a pas de viande. D'accord ? Et cette absence de viande, eh bien, je vais l'accuser. Donc, on se retrouve dans le schéma de la Torah, par exemple, dans le sacrifice d'Isaac et de l'apparition du mouton dans le buisson. D'accord ? On se retrouve dans ce phénomène. C'est-à-dire que cette histoire, qui pourtant témoigne d'une foi, etc., etc., eh bien, met le contexte de la croyance et donc de la pensée dans ce parcours qui n'est pas vue de ce fait d'un bon oeil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce traçage d'histoire, de pensée, de comportement face à tout ce qui existe dans la société, la seule façon de redresser un individu qui ne sait plus se comporter, mais qui se comporte comme tout un chacun pourrait éventuellement le faire, consiste à ce que cette personne se croit capable de construire. Alors, se croire capable de construire, c'est-à-dire, entre autres, ne jamais se sentir complètement nu dans un lieu qui le présente. Par exemple, être capable d'être munisier, d'accord ? Tous les métiers de l'artisanat sont positionnés dans ce schéma. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire, eh bien, parce que toi, tu es dégourdi, entre guillemets, eh bien, tu te permets de croire que seul sur l'île déserte, dans tous les cas, tu n'as besoin de personne. La seule façon ainsi de te montrer le contraire, c'est de te rendre handicapé, d'accord ? Donc, handicapé, le handicap, eh bien, c'est la capacité de comprendre que, en fait, même malgré ta connaissance, finalement, eh bien, tu ne peux rien faire et accepte-le. Alors, bien sûr, ce schéma n'est pas parlant du handicap et accusant le handicap, d'accord ? Mais c'est pour comprendre le déroulement et comprendre que celui que tu veux rendre handicapé à ta place, en le frappant, en le rendant victime, d'accord ? Eh bien, c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est un fonctionnement, à la base, où la personne doit être capable de porter sur elle-même un corps de visage. C'est-à-dire que la personne ne peut que s'auto-frapper elle-même, d'accord ? Donc, pour ça, on a connu des courants religieux, etc., comme par exemple la flagellation, le ci, le là, d'accord ? Les personnes qui disaient, ouais, nous, c'est-à-dire une forme de secte, d'accord ? Mais cette forme de secte, en fait, a un message divers, c'est-à-dire un message qui n'est pas à pratiquer, parce que, bien sûr, on n'est pas complètement, voilà, mais c'est un chemin qui n'est pas le chemin de hippie, comme on pourrait dire, on souhaite la paix, on souhaite que tout s'arrange, etc., etc., qui est un chemin de groupe, de massacre personnel, d'accord ? Donc, pour cela, en fait, il suffit de comprendre que la victime doit porter sur elle le corps de son agresseur.